Nous voilà à la mi-saison et c'est le moment idéal pour analyser le comportement des championnats. Je vais me focaliser sur les grands championnats européens pour rester simple, que ce soit assez facile à comprendre et ne pas faire une vidéo d'une heure évidemment. Je sais que c'est ce qui intéresse la plupart des personnes qui me suivent, ce sont les grands championnats européens. Je vais regarder sur la saison en cours 2021-2022, eh bien s'il y a plus ou moins de buts que d'habitude. S'il y a un manque de buts dans certains championnats, s'il y a plus de buts que d'habitude dans d'autres championnats. Alors je vais regarder la totalité des buts sur le match, 90 minutes. Ensuite je vais séparer la première mi-temps de la seconde mi-temps pour voir s'il y a plus de buts ou moins de buts que d'habitude en première mi-temps et la même chose en seconde mi-temps. Pourquoi c'est toujours intéressant de faire ça ? Parce que ça peut donner une explication sur tes résultats actuels sur la saison en cours. En espérant bien sûr que tu as un bilan. Si tu n'as pas de bilan, évidemment la première chose à faire, c'est de tenir un bilan. Ça je ne le répéterai jamais assez. Et tu vas voir que quand tu fais ton bilan, tu peux faire ton analyse par championnat. Regardez, fais profit et tes pertes. Et tu vas peut-être remarquer que dans certains championnats, tu as perdu de l'argent jusqu'à présent cette saison. Dans d'autres, tu en as gagné. Et une des explications, qui est une analyse, on va appeler ça macroscopique du championnat, eh bien forcément, si tu paries beaucoup dans un championnat sur un pari de plus de 2,5 buts par exemple, ou tu as besoin de buts, eh bien s'il y a un manquement de buts dans ce championnat sur la saison en cours, tes résultats vont être négativement affectés. Et à l'inverse, si dans un championnat, exceptionnellement, cette année, tu as bien plus de buts qu'à l'habitude. Et attention, on peut profiter de cela, parce que le marché ne s'adapte pas immédiatement. Donc on peut profiter des championnats où il y a plus de buts que d'habitude, et essayer d'éviter les championnats où il y a moins de buts qu'à l'habitude. Je parle évidemment pour les types de paris qui sont, en fait les types de paris le plus utilisés, des paris où on a besoin de buts, tout simplement. BTTS, plus de 2,5 buts, bref, des paris où on a besoin de buts. Parce qu'à l'inverse, je sais qu'il y a des parieurs aussi, on appelle ça des parieurs under, qui sont plutôt sur des paris de type moins de 2,5 buts, on a besoin de plus de buts forcément. L'analyse ici devrait être bien interprétée à l'inverse. Alors je vais commencer tout de suite. Mais avant que je commence cette analyse, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas, c'est encore prêt. Je te remercie d'avance. Nous voilà ici, alors j'utilise Good Profits, on appelle ça l'écran Long Term Trends, donc les tendances long terme où on a les résultats saison après saison. Et ici, tout à droite, c'est ce qui va m'intéresser en premier, mais ce sont les résultats sur la saison en cours 2021-2022, donc jusqu'à la mi-saison. Alors, moi, le critère que je prends, l'indicateur que je prends pour représenter le nombre de buts, eh bien, c'est le plus de 2,5 buts. Et ici, ça affiche donc le pourcentage de matchs dans lesquels il y a eu plus de 2,5 buts sur la saison en cours. Les 6 championnats, première ligue, ligue 1, Bundesliga, Serie A et Redivisie et Ligue Espagnole. Alors, d'abord, eh bien, simple question, où se trouve le plus de buts pour l'instant ? En Serie A italienne. On a toujours l'impression qu'il n'y a pas de buts en Serie A italienne, c'est pour moi une ancienne croyance. Là, ça le prouve encore une fois, c'est qu'on a 60% des matchs, ce qui est énorme. 60% des matchs ont plus de 5 buts pour l'instant sur la saison en cours en Italie. Sachant que la moyenne sur les 10 saisons précédentes est de 52%, on voit que c'est un résultat exceptionnel. Et comparé à la saison précédente, eh bien, on est aussi au-dessus. On avait déjà une excellente saison l'année passée à 57%. Là, pour l'instant, le rythme est encore plus élevé. Donc, check un peu tes résultats, regarde si tu as tendance à parier en Italie, en Serie A ou pas. Et ça pourrait être intéressant d'adapter ta manière de parier en fonction des performances des championnats. Deuxième championnat, c'est la Bundesliga allemande. 58% des matchs ont plus de 5 buts, ce qui est vraiment pas mal. Ça correspond à la moyenne sur les 10 saisons précédentes. Et c'est légèrement inférieur, quasi égal à la saison précédente. Donc là, on garde un rythme normal. On garde un nombre de buts, je veux dire, normal, pas plus qu'à l'habitude, si je peux dire ça comme ça. En héro-divisif, eh bien là, c'est l'inverse. Même si c'est... Alors, l'héro-divisif est connu. C'est connu et ça se vérifie. D'ailleurs, ici, si on regarde la moyenne sur les 10 saisons précédentes, c'est une ligue, un championnat avec beaucoup de buts. C'est connu pour ça. Les cotes sont d'ailleurs inférieures, parce que le marché est au courant. En moyenne, on a 60% des matchs avec plus de 5 buts. Moyenne sur les 10 saisons précédentes. Et cette saison, on est un peu inférieure. 56%. Donc, sachant que les cotes sont en plus faibles, eh bien, il faut rester prudent sur cette ligue. Pour ceux qui parient, si jamais toi, tu paries sur le plus simple de la BTTS, etc. Attention, tu risques d'avoir une sous-performance. Le résultat est encore inférieur à la saison précédente, qui était déjà inférieur à la saison précédente. Donc, on voit une petite chute depuis la saison 2018-2019. Continue. Chute continue en héro-divisif. Donc là, on peut être prudent. Alors, la première ligue, la fameuse première ligue anglaise, où tout le monde pense qu'il y a énormément de buts, eh bien, comparé, par exemple, en fait, c'est le même niveau sur les 10 saisons précédentes. C'est le même niveau que la Serie A italienne, pour exemple. On a en moyenne 52%. Mais cette saison, eh bien, pour l'instant, eh bien, on a plus de buts que d'habitude. On a 55% des matchs avec plus de 5 buts, ce qui est supérieur à la moyenne générale. et ce qui est bien plus supérieur à la saison précédente. Alors, attention, on ne tombe pas dans le piège. Je veux dire, 50%, 55%, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est que 5% de différence. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut interpréter. C'est 10% des matchs en plus, avec plus de 5 buts. OK ? Parce que pour passer de 50 matchs, imaginons qu'il y ait 100 matchs. Eh bien, là, j'ai eu 50 matchs sur 100 avec plus de 5 buts. Ici, j'en ai 55 sur 100. Ça veut dire que j'ai 10% de matchs en plus avec plus de 5 buts, ce qui peut avoir un énorme impact. Ne pas sous-estimer ces différences. Finalement, la Ligue 1 française, 51%. C'est une Ligue, là, à l'inverse, qui est où on trouve les buts plus difficilement, de manière générale. D'ailleurs, il suffit de voir la moyenne ici, qui est la plus basse de ces 6 championnats. 47% depuis 10 ans, depuis 10 saisons, 47% des matchs ont eu plus de 5 buts, ce qui est peu. Mais cette saison, c'est plus que d'habitude, vu qu'on est à 51%. Donc, pour l'instant, on trouve plus de matchs que d'habitude, avec plus de 5 buts. Mais quand je dis plus que d'habitude, il faut relativiser, vu que la saison passée était déjà excellente, avec 54%. Donc, cette saison a l'air de confirmer que le rythme sera plus élevé comme on l'a eu la saison précédente, 2020-2021. Ok. Et finalement, la Liga Espagnole, qui est là, pour moi, le gros perdant, pour l'instant, vu qu'on a 44%, ce qui est très faible, sur la saison en cours. Donc, actuellement, c'est le championnat, le top championnat. Ok. C'est le top championnat où l'on trouve le moins de buts en Liga Espagnole. 44%, c'est vraiment une chute vertigineuse comparée au 51% qu'on a en moyenne sur les 10 saisons précédentes. Et en fait, c'est une confirmation de la saison passée. Vu que la Liga, en fait, si on regarde depuis 2016-2017, on avait un pic à 56%. Ensuite, on a chuté année après année. 51%, 41%, 46%, 44%. Et cette saison semble confirmer, on se dirige vers un championnat avec peu de buts. Alors, on peut donner toutes les explications possibles. Certainement, des top buteurs qui vont quitter le championnat dont tout le monde est au courant. Des équipes, des top équipes comme Barcelone, Real Madrid qui doit inscrire moins de buts, très certainement. Voilà. Donc, pour moi, sur les 90 minutes, si je dois tenir, si je dois résumer, prendre les grands enseignements. Principalement, c'est attention, regarde bien tes résultats en Liga espagnol. Ça ne m'étendrait pas que tu es en sous-performance, que tu es en sous-performance, pardon. Très peu de buts en Liga espagnol pour l'instant. Donc, prudence et excellent résultat en Syriane-Italie. Ok, je prends les deux cas extrêmes. Le cas très favorable à la Serie A italienne, le cas très défavorable pour l'instant en termes de nombre de buts, c'est la Liga espagnole. Alors, quand on dit nombre de buts, ici, j'ai pris le plus de 5 buts, mais ça va se répercuter sur le plus de 3,5 buts. Ça va se répercuter sur le BTTS. Ok, là, on a besoin de buts, évidemment. Donc, voilà pour les 90 minutes l'intégralité du match. Qu'en est-il maintenant de la première mi-temps ? Ça, on a tendance à moins regarder, mais il faut savoir qu'on a des paris. Moi, par exemple, en Paris pré-match, j'ai le Lai 0, 0 à la mi-temps où j'ai besoin d'un but en première mi-temps. Eh bien, ça va être fortement affecté par les stats de première mi-temps. C'est bien de faire un focus sur la première mi-temps de manière isolée et la seconde mi-temps en manière isolée aussi. Alors là, je ne vais plus regarder le critère plus de 2,5 buts parce qu'on a rarement trois buts en premier temps. Ce qui m'intéresse le plus, c'est un but en premier mi-temps. Et donc, ce critère que je vais regarder pour analyser cette première mi-temps, c'est le nombre de matchs avec plus de un but en premier mi-temps. Je refais un tri. Voilà. Où avons-nous le plus de buts en premier mi-temps ? Eh bien, les deux championnats, c'est en Allemagne et en Syrie italienne encore une fois. Alors en Allemagne, on a 77% des matchs avec plus de 0,5 buts en premier temps. Donc, un but ou plus qui est 77%. Comparément une de 74% et comparé une saison précédente, on avait 71%. Bref, on a vraiment un bon taux de plus de 0,5 buts en Allemagne pour l'instant. En Syrie italienne, ça confirme un peu ce qu'on voit aussi sur les 90 minutes. C'est qu'on a un résultat exceptionnel de 76% des matchs avec plus de 0,5 buts en premier mi-temps. La moyenne est de 70%, donc on voit que c'est vraiment une sûre performance. Ça met un résultat exceptionnel et aussi mieux que la saison précédente. Donc, très bien en Syrie italienne pour les paris sur la première mi-temps. Cette compétition est aussi très intéressante. Ensuite, je prends la première ligue où on a 73% de matchs comparé à une moyenne de 70%. Donc, là, on a aussi un bon résultat. Ce n'est pas une surperformance énorme comme en Syrie italienne, mais on a aussi de bonnes conditions pour les paris de première mi-temps. Ligue 1, c'est une très belle info vu qu'en Ligue 1, on a 73% des matchs avec au moins un but en première mi-temps. est bien mieux que la moyenne et en fait sur le même rythme que la saison précédente. En est redivisie, eh bien, on voit que ça a aussi un peu diminué, 73% des matchs. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour un championnat où on est censé avoir le plus de buts parmi tous ces championnats, eh bien, en première mi-temps, ce n'est pas le cas. Donc, certainement que les buts en est redivisie, eh bien, ce city plus en second mi-temps qu'en première mi-temps. Donc, attention à cette première mi-temps vu qu'en plus, les cotes ne sont pas terribles. Il faudrait se méfier. Pour moi, à première vue comme ça, on peut se méfier des champions, des paris première mi-temps en l'hérodivisie. Et alors, ça se passe comment en Ligue 1, l'Espagnol ? Eh bien, c'est aussi une chute, 66%. Donc, si on compare à l'Allemagne, on a 77% des matchs, on n'a que 66% en Ligue 1, l'Espagnol. Toujours en dessous de la moyenne générale et un peu en dessous de la saison précédente. Donc là, on a plus ou moins la même tendance que sur le 90 minutes. Donc, enseignement, mais encore une fois, ici, je dirais que la série italienne semble très intéressante. La série italienne semble pour l'instant très intéressante. Que ce soit sur les 90 minutes, on a des buts sur l'ensemble du match. On a plus de buts qu'à d'habitude en premier mi-temps. Donc, série italienne très intéressante. Et, je dirais, en Ligue 1 aussi. La première mi-temps se comporte assez bien comparé à l'habitude en Ligue 1. Méfiance en Eredivisie ici et méfiance en Ligue 1 espagnol qui sous-performe encore une fois. Pour la seconde mi-temps, le critère que je vais garder c'est plus de 1,5 buts. Ok ? Souvent, pour ceux qui font du live, c'est super intéressant. Quand on fait du live, on voit, je parle vraiment des cas généraux de la majorité. On va essayer d'aller chercher un but ou plus en premier mi-temps et deux buts ou plus en premier mi-temps vu que la second mi-temps a toujours plus de buts. Et le marché le sait et la cote le sait. Les cotes sont bien adaptées. On va souvent chercher là deux buts en premier mi-temps. Donc, je vais garder le critère. Plus de 1,5 buts. Attention, que sur la seconde mi-temps. Ok ? Ce n'est pas plus de 1,5 buts sur l'ensemble du match. C'est vraiment deux buts ou plus en second mi-temps. Alors, le bon élève de la classe comme jusqu'à présent, c'est la série italienne. 53% des matchs avec plus de 1,5 buts en second mi-temps. Super intéressant. bien au-dessus de la moyenne et encore au-dessus légèrement de la saison précédente. c'est un championnat qui confirme qui présente de plus en plus de buts au fil des années. Ok ? Donc, résultat très intéressant en série italienne pour la seconde mi-temps. En Ligue 1 française, eh bien, là, on a 49% des matchs avec deux buts ou plus en second mi-temps. Bien supérieur à la moyenne. Ok ? Et supérieur encore à la saison précédente qui était déjà un bon score. Donc, tendance très positive aussi pour la Ligue 1 française sur ceux qui font du trading live sur la seconde mi-temps. C'est un championnat qui peut être très intéressant. en Allemagne, par contre, eh bien, là, on voit que en second mi-temps, c'était un bon élève en première mi-temps. C'est pour ça que c'est intéressant d'analyser les deux mi-temps. En Allemagne, je te rappelle qu'en première mi-temps, ça performait très bien pour par l'habitude. Eh bien, on voit que ça sous-performe en second mi-temps. On peut se dire que, voilà, les équipes qui devaient marquer, eh bien, nous l'ont fait en premier mi-temps et temporisent plus le jeu en second mi-temps. Ok ? Ça peut être logique. 49% des matchs avec deux buts ou plus, inférieurs à la moyenne de 52% et bien inférieurs surtout à la saison précédente. Sans compter celle d'avant où c'était carrément 60, 55, il en descend encore à 49. Donc, c'est un championnat qui commence ses matchs de manière sur le chapeau de roue et qui calme un peu la zone mi-temps. Première Ligue, 45%, c'est comparable à la moyenne. Puis, on a un comportement assez normal en première Ligue, comparable à la moyenne et même légèrement supérieure à la saison précédente. Et redivisible, mais un boum, grosse chute en seconde période et on passe de 54% à 45%. Donc, c'est une énorme chute sur la seconde mi-temps en est redivisible. Et si on regarde la saison précédente, ça n'a rien à voir. On est à 52%, 52, 58. Et là, on a quoi ? On a pour l'instant 45%. Donc, gros manque de but en seconde mi-temps en est redivisible. Et donc là, c'est un gros drapeau rouge. Et la primaire A, mais là, c'est vraiment le mauvais élève de cette analyse où c'est une catastrophe en seconde mi-temps, 37% des matchs. Regarde ici, si tu comparais la série italienne, 53%. 37%. Donc, ça veut dire quand même si tu trades en live sur la zone mi-temps, t'as quand même plus facile à aller chercher des buts en série italienne qu'en Espagne. Alors, peut-être avoir au niveau des cotes et tout ça, ça, je suis d'accord. Mais quand même, mieux vaut être avec un taux de réussite qui est normal que là, un manquement de buts comparé aux années précédentes. Parce que pas certain, les cotes se sont encore ajustées. Donc là, tu vas galérer un peu plus en ligue espagnole sur la zone mi-temps si tu veux les chercher des buts là-bas. 37% qu'on prend une moyenne de 45%. Et en fait, un peu plus faible que la zone précédente qui était aussi une catastrophe. 31%. Donc, sur la seconde mi-temps, pour résumer, bon élève, la série italienne. La ligue 1, intéressante aussi. Mauvais élève, je dirais, enfin, le plus mauvais sans hésiter, même le 2 plus mauvais sans hésiter, c'est attention à la ligue espagnole, attention à les redivisies aux Pays-Bas. Les redivisies néerlandais, hollandais, je ne sais pas comment on dit, mais attention sur la seconde mi-temps là-bas. Alors, ce qui est intéressant maintenant pour toi de faire, parce que c'est bien cette analyse-là, mais ce qui est intéressant, c'est de comparer ça avec ton bilan sur la saison en cours et fais ton analyse par championnat. Regarde tes résultats, pardon, par championnat. Parce que dans ton bilan, tu dois te faire savoir au moins le nom de la compétition, le pari que tu places, la mise, le profit ou la perte. Donc, et regarde un peu, tu as bien, tiens, j'ai gagné autant d'argent dans tel championnat, j'ai perdu autant d'argent dans tel championnat et peut-être que tu vas trouver la raison dans cet analyse-ci. alors, ce que je te conseille de faire, c'est d'adapter ta manière de parier sur la seconde partie du championnat. Si tu vois que tu as perdu pas mal d'argent en ligue espagnole, pourquoi ne pas faire une pause sur la seconde moitié du championnat ? Fais une pause, surtout que tu perds de l'argent jusqu'à présent, qu'il y a un manquement de but, il y a un manquement de but en Espagne pour l'instant, mais fais une pause sur ce championnat complètement et tu reprends la saison prochaine ou pas du tout, c'est ça à toi de voir. En tout cas, pour la seconde partie de la saison, tire les enseignements de ces analyses, focalise-toi là où tu gagnes de l'argent sur les championnats où tu gagnes de l'argent actuellement sur cette saison et diminue tes paris là où tu perds de l'argent, sur les championnats où tu perds de l'argent si tu trouves une raison logique avec cette analyse-ci, évidemment. Voilà, j'espère que tu as aimé cette petite analyse intersaison, à mi-saison, toujours intéressant d'en faire, toujours avoir les statistiques globales des championnats en cours, les statistiques des championnats, donc les tendances générales. Toujours intéressant à avoir en tête, je crois qu'un parieur se doit d'avoir, alors pas sur tous les championnats, au moins les grands championnats et là où tu paris et de toute façon, avec un logiciel comme Gold Profit, tu n'as aucun souci, tu as toujours les chiffres sous les yeux donc tu peux aller regarder une fois tous les deux, mois, trois mois, voir où ça en est. Je te remercie de m'avoir suivi, alors si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un like, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Salut l'ami !